Vous venez de parler des championnats du monde avec Cyril Thomasson. Je cherchais son nom et c'est surtout que je cherchais le palmarès des championnats du monde de cette année. Quel bilan vous avez tiré, quel débrief vous avez fait en revenant en France de ces championnats du monde ? C'est un peu compliqué vu que nous avons loupé la qualif des jeux à une place. Nous avons terminé 9e et puis il fallait terminer dans les 8 pour être qualifié directement. A la base nous allions aux championnats du monde pour cette qualif et c'était l'essentiel. Maintenant c'est sûr qu'il y avait beaucoup de déceptions qui sont sorties de ça. Mais Cyril a relevé un peu la barre avec un très beau concours général, il finit 9e. Et puis une médaille d'argent au cheval d'Arson. Il faudra remettre le couvert en janvier. Oui, mais à la limite c'est une bonne séance d'entraînement, c'est une bonne épreuve pour rester dans la compétition avant les jeux. Je vous avouerais qu'on se serait bien passé de cette deuxième chance. La qualification directe aurait été plus agréable. Mais de toute façon on va aller la chercher quand même et puis on va y aller à fond. Et du coup on sera encore plus prêts pour les jeux. Vous nous rappelez les dates et le lieu ? Les test-event à Londres, ce sera à partir du 10 janvier. Du 10 janvier à Londres, il faudra suivre tout cela avec beaucoup d'attention sur ces épreuves qualificatives pour les jeux zone à pic de Londres. La note de Zoltan Kalay, le hongrois, pour l'instant en deuxième position au classement provisoire.